... Bonsoir, peuple africain et du monde, fidèles amis téléspirituels, bonsoir. Les Africains communiquaient-ils avec Dieu avant l'arrivée des religions dites révélées ? C'est ce qui fera l'objet de notre débat ce soir au cœur des mystères qui reçoit pour vous, Sylvain Kouassi, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci. La connaissance de l'existence d'un Dieu suprême et de l'esprit du mal était-elle inconnue des peuples africains et d'avant les religions dites révélées ? Oui, il faut voir que les religions dites révélées sont des jeunes religions, et puis ce sont des religions lunaires. Ils font remonter à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Il y avait le temps déjà de lancer l'ancienne religion de l'Afrique, qui est la religion de Thoth-Pitta. Quand je parle de Thoth, je parle de Dieu noir, un nombre de Dieu huit, huit qui est le nombre de l'oïm, donc l'oïm du judaïsme a quitté là-bas. C'est Thoth qui est l'oïm, qui est le Dieu huit. Dans la Bible, on peut lire qu'au commencement, Dieu les créa hommes et femmes, et Adam était l'oïm. Ils ont pris cette pensée philosophique religieuse à l'Égypte antique, qui était le Dieu Thoth. Et quand je dis Thoth, je dis Pitta. Et Pitta, c'est ce que nous, en Afrique Constantinale, on n'appelle pas. C'est le piètre à la F, le Dieu et le génie solaire, le Dieu huit. Et Pitta avait dit deux, un homme deux. Le deux encore, les Juifs l'ont repris, qu'ils l'appelaient Adam Kadmon, l'homme primordial. Donc l'homme primordial que le père de toutes les religions est un homme noir, c'est Pitta. Et Pitta habite au pays qu'on appelle Pé, que les Africains de la Côte d'Ouest appellent Fé, Fé Tomé, le pays d'amour. Et ce pays qui est le berceau de l'humanité, ce n'est pas l'Afrique, c'est le pays du Fé Tomé, le pays du Pé, qui est le pays solaire, qui est le berceau de l'humanité, tout vient de là-bas. Tout vient du Fé Tomé. Du Fé Tomé. C'est le salpé, mais c'est le salpé de l'humanité. Et les trois religions, encore pire que l'ancienne religion de Pitta tot. Vous voyez le christianisme qui est tiré du judaïsme. En nonissant que Jésus est le fils de Dieu, Jésus devient un fils solaire, à l'image de Horus, son ancêtre. Mais l'enfant Horus n'a jamais rien sur la terre. Impossible. Pour que l'enfant Horus reste sur la terre, il faut que l'enfant Horus passe par la compilation. Donc l'enfant de la femme. Jésus a rien dit qu'il n'est pas l'enfant de Marie. Appartement que Jésus n'a pas l'enfant de Marie, il ne peut pas avoir naissance. Parce que dans ce monde, il faut être né d'une femme et d'un homme pour avoir la matière. La matière prévient de là-bas. D'accord. Donc Jésus soit, c'est la forme d'un cube, on l'a dit plusieurs fois, c'est la forme d'un cube. Soit quelqu'un a fait le jeu, l'appel de Joseph. Mais en lisant la Bible, on peut dire que Joseph n'est que l'envoyé de Dieu. Donc c'est qu'un cube. Et sa mère qui était un cube. Donc les trois grandes religions du livre révélé sont des religions lunaires. Qu'est-ce qu'on appelle la religion lunaire par rapport à la religion africaine qui est solaire ? La religion lunaire, c'est la religion de la rationalité. C'est la religion de la pensée objectif. Et il n'y a pas de communion avec le divin. Les religions solaires, quelles sont les religions africaines, sont les religions initiatiques. On rentre dedans, on sort autre chose. On commune vraiment avec Dieu. C'est des religions en dents grandes. Alors que les religions aujourd'hui qu'on voit, c'est les religions de pierre, du peuple, de la foule. On va, on ne sort, on ne comprend rien. Mais c'est aussi des églises catholiques qui ont créé un genre de religion solaire. Mais que beaucoup de fidèles ne connaissent pas. C'est la religion des gens. Ce qu'on appelle la religion de la religion des adeptes solaires. Et ça n'a pas de religion de l'église supillon. Non. C'est pour ça que les religions africaines n'ont pas vraiment de, quelque part, on les adore, non. Ils n'ont pas de temple. C'est initiatique. C'est le temple initiatique. Mais tout vient de là. Je vois que c'est le soleil qui a créé la lune. La lune n'est qu'un reflet. Il n'y a pas le reflet. Quel était alors le but des rites culturels africains et des codes de conduite érigés en loi, disons, sociale ? Non, c'est là aussi les Africains en tout mélangé n'ont pas compris. C'est ce que les ancêtres disaient. Quand les ancêtres parlent de codes, c'est pas les codes moraux et d'éthique. L'éthique, la morale, ça vient de non-loi moderne, non-loi profane. Par exemple, les décommodements. C'est pas vrai. Moïse n'a jamais reçu les décommodements. Et aujourd'hui, quand vous partez au musée de Caire, vous voyez les tablettes de Moïse, sur le cas-là, c'est marqué une seule loi. La loi et le décommodement. Qui est écrite en langue égyptienne, pas en français, pas en juif. Parce que l'Egypte, à sa langue, c'est marqué Anokki Aton. Que veut dire Anok Aton. Je veux dire Venus et le soleil. C'est le décommodement. Venus seulement qui était aujourd'hui imagé par le couple, la vierge noire et l'enfant. Quand on parle de la vierge noire, on parle de Venus. Et l'enfant, qui est le russe, qui est le soleil. On dit Anokki Aton. C'est l'unique loi. Venus est le soleil. Il n'y a pas d'autre loi. Donc, quand on ramène cette loi déjà à Anokki Aton, ça parle de loi. Pas de loi. Pas de loi. De loi. La loi veut dire que c'est la loi du cosmos. La loi des étoiles. Et c'est ça qu'on appelle la cosmogonie. La cosmogonie est propre. C'est ça qu'étoile a sa loi. Et nos ancêtres de la côte Ouest ont ramené cette loi en loi des signes de fa. Les signes de fa sont des génie solaires. Il n'y a pas d'autre loi qu'en loi des signes de fa. Mais même les 48 lois de maths, c'est la pure imagination, c'est la pure connerie. Il n'y a que 16 lois, 16 étoiles, qui peut engendrer 12.56. C'est les 12.56 lois. Il n'y a pas autre chose. Pouvons-nous comparer les codes de conduite sociale africain érigés en coutume avec les commandements de Moïse ou à la Chakra ? Si ils n'ont dit non, quelles sont les différences ? Les coutumes, c'est un peu folklorique. C'est le savoir local. Il y a plusieurs peuples qui se retrouvent à un endroit, le plus dominant pour sa loi, c'est le coutume, c'est le folklore. Sur le plan spirituel, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur sacrée. Ce n'est pas, quand on parle de la spiritualité africaine, ce n'est pas le coutumier, ce n'est pas le savoir local. C'est quelque chose qui est plus profond. C'est quelque chose qui nous relie à l'ancêtre primordial. C'est pour ça que je n'aime pas le mot culturel. Non, c'est la tradition ésotorique. C'est le fruit d'Ariane qui relie l'homme africain à l'être universel, à l'être en scène. Et dans l'ancêtre, chez nous, au Bénin, on a le nom, on a la méthodophie. Sur le bois, c'est le doigt. C'est ça la tradition, c'est ça qu'il faut parler. Le coutumier, c'est le souhait local qui n'intéresse personne, qui est l'éthique, populaire. Le souhait populaire n'est pas sacré. Il ne faut pas mélanger les choses. Et vous avez parlé tout à l'heure de Doudoua, et d'autres ont tendance à confondre Doudoua à la divinité Balou. Non, il ne faut pas mélanger. Quand on parle de Doudoua, on parle de l'ancêtre du Roi. C'est l'ancêtre, c'est mythique. C'est comme on parle de métonophie. Le père de l'anphie, le père du pays de l'or, c'est mythique. Et les chinois appellent de fougi, c'est le mythique. Dans la Bible, on a ces personnages mythiques qui sont énormes. Du droit que le spond est énorme dans la Bible. Au cas de M. les Grecs, c'est les personnages mythiques. Hermès, en Égypte, c'est les personnages mythiques mythiques. Mais qui a toute sa valeur. C'est à partir de ces personnages mythiques, à partir de la pensée philosophique, que tout le monde est réelie aujourd'hui à ça. Et dites-nous, M. Sylvain Kouassi, est-ce que les cultes africains étaient-ils sataniques? Non, non. Le satan, c'est quoi? En réalité, le satan n'est que le cadavre. Le cadavre. Le cadavre, qui est le satan? Pas le vrai sens. Comment? À la mort de quelqu'un. Quand l'âme quitte le corps, qu'est-ce qu'il reste? Le cadavre. Le cadavre, ça sent mauvais. Ça pue. Ça fait peur. C'est le froid. Et personne ne peut rester à côté de ce cadavre. Même la bien-aimée ne peut pas rester. C'est ça. C'est le satan, ça. Et l'Église catholique adore le satan. L'Église catholique adore le cadavre. C'est vous que vous dites. Non, c'est la nuclémencie. Vous voyez aujourd'hui, dans les églises, en Europe, dans toutes les églises en France, par exemple, que je connais bien, c'est que la tombe des rois. Dans les églises d'Afrique, c'est que le cadavre des moseilleurs, des prêtres, des soeurs. Vous voyez les reliques. C'est que le cadavre. L'Église adore le culte de Satan, la nuclémencie. Et l'Église nous a imposé le culte de Satan. Non, nos ancêtres n'auraient pas le satan. Non, le cadavre. Nos ancêtres nous disent simplement que quand vous mourrez, vous rentrez dans la vie. C'est l'entrée du jour. C'est ce qu'explique le livre des morts de l'ancien Égyptien. Le mort n'est pas mort. Ici, nous sommes des morts. L'âme est emprisonnée dans le cadavre. Et dans l'âme se trouve l'intestel divin qu'on appelle le saint. À la mort, le saint va dans le pays solaire. Il ne meurt jamais, lui. C'est parce qu'on dit « favinoku », « senkoa ». Le saint ne meurt jamais. L'âme aussi se quitte. Il va dans ses religions, à lui. Mais le cadavre reste. C'est la décomposition. C'est le cadavre que beaucoup de religions adorent. C'est le cadavre qui est Satan, qu'on adore. Ils n'adorent pas l'âme. Parce que la religion catholique musulmane a réunié l'âme. Parce que la pensée de l'Occident réunie l'âme. Quand on parle de l'âme, il faut rentrer dans la pensée subjectif. Quand on parle de Dieu, il faut rentrer dans la pensée subjectif. Ce que nos sens ne peuvent pas comprendre. Ce qu'on ne peut pas expliquer, ce mystère qu'est inconnaissable. La pensée de l'Occident refuse ça. Donc, ils ne connaissent pas Dieu. Ils réunissent Dieu. Seul l'Africain a accepté cette pensée subjectif. C'est parce que l'Africain a un problème par rapport à la rationalité. Nous sommes plus dans le sacré, dans la pensée subjectif. Nous adorons vraiment Dieu, nous communions vraiment Dieu, pas avec la pensée rationnelle. Il faut dépasser la pensée rationnelle. C'est parce que les Chinois disent, l'Inde, plutôt l'Inde d'Antique, qui est le premier enfant de l'homme noir. Dans le yoga, qui est la méthode des Africains, il faut couper le mental, il faut couper la raison pour pouvoir communiquer avec Dieu. Or que les Blancs, dans l'homme, dans la raison, ils parlent avec Dieu. Ils sont de la rationalité. Ils n'adorent que le cadavre qu'ils connaissent. C'est le cru des Moins, le cru des Réliques, partout. Jésus, aujourd'hui, à part le crucifix que vous adorez, vous ne connaissez pas Jésus. Ils adorent que le crucifix, son cadavre. Voilà, c'est ça. C'est le certain, c'est ça. Maintenant, quand on voit le diable, le démon. Que tout le monde fût d'ailleurs. Que tout le monde fût d'ailleurs. Lucifer. C'est l'Église, c'est encore catholique, qui a jeté la pierre à Lucifer. Lucifer, qui est l'étoile de l'Orient. Je te rappelle que c'est lui le démon. C'est différent de Satan encore, c'est lui le vivant. Mais aujourd'hui, après 2000 ans, l'Église, Catherine, nous dit que le démon est Jésus-Christ. Comment ça ? Le pape François l'a nomné, l'a proclamé au Vatican. Que Jésus est Lucifer. Pourquoi ? Est-ce que le pape François a dit quelque chose qui est contraire ? Non. Il a dit une vérité que Jean-Paul II avait affirmée avant. Jean-Paul II a demandé aux Africains, il nous a invité toute l'humanité à aller vers l'espérance. Il a dit, mais si la foi est éteinte, si la charité est morte, qu'est-ce qu'il reste ? L'espérance. Et l'étoile de l'expérience est l'étoile de Lucifer. C'est ce qui sauve. Et l'étoile de Lucifer est l'étoile à l'œil-branche. Que dans la Bible, dans l'évangile de Saint-Mathieu, il est nommé étoile du matin. Jésus a dit lui-même, dans l'amour de ses apôtres, qu'il est l'étoile du matin. L'étoile du matin est l'étoile de Venus. Vespérance, Lucifer. Donc, l'église nous a trompés en disant que Lucifer est le démon, pour nous tromper, pour rejeter le cul des Noirs, le cul des Africains. Parce que les Africains adorent Lucifer, qui est l'étoile du matin, qui est l'étoile du matin, qui est l'étoile solaire, qui est Dieu. Et dans toutes les raches du monde, dans tous les peuples, sur le Sumerien, Akkadien, Mesopotamien, tout l'humanité, tout le monde adore que Lucifer est l'étoile à l'étoile du matin. Donc, pour ne pas aller vers la vraie religion, qui est la religion est statique, ils ont créé les trois religions du livre, qui sont les religions du Satan. Donc, aujourd'hui, eux-mêmes ont compris que le monde va vers plus vers le Satan, et c'est le fondement de l'humanité. Donc, ils se disent, il vaut mieux de dire la vérité aux gens, c'est parce qu'une église, dans le sens du corps, je les tire. Ils ont aujourd'hui que la vraie religion, c'est la religion de l'étoile du matin, qui est Lucifer. Et Jésus est Lucifer, Jésus est l'étoile du matin, voilà, l'étoile du fin. Jésus-Lucifer, Jésus-étoile du matin, étoile du fin. Et pourquoi Lucifer n'est pas, au moment, dessiné, pas une bête au cross-corn, il est dedans. Non, il faut que... Et on l'a similé à notre... à l'egba. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Il faut comprendre que Lucifer, que vous voyez dans les livres de dogme, l'étoile du fin, tout ça, c'est une voile. Il faut tout voiler. Lucifer, c'est une étoile. Que l'on appelle l'étoile du fin, qu'est le Cé. C'est ton Cé, c'est ton intercède de Dieu, qu'un de tous. Dans la Bible, on dit au commencement, que la lumière soit. La lumière fut. Qui l'a fait ? C'est Lucifer. Qui est l'auteur de la lumière. Qui est le créateur de cette lumière, qui est Dieu à nous. Mais Lucifer est où aujourd'hui ? Dieu est où aujourd'hui ? Dans le firmament, dans le ciel, on ne le verra jamais. Dieu, dans sa miséricorde, s'est emprisonné dans la matière, dans le Satan. Est-ce que vous me suivez ? Donc, la forme de la calquinze de l'éphalémie qu'on vous montre, c'est le Satan, qu'on vous montre. Le démon. Avec les seins. Les cornes. Tu vois ? Mais, dans cette image, ils ont caché la vérité. Parce qu'en bas de l'image, il y avait l'étoile qu'on appelle l'étoile d'Hermès. L'étoile de Mercure. Et quand on parle de l'étoile de Mercure, vous allez dire que c'est quoi ? C'est que l'étoile de vieux Vénus. La marque de Vénus, le soleil au milieu. Et c'est pour ça que les maçons appellent ce symbole l'étoile flamboyant. Parce que dans l'étoile flamboyant, ils ont caché la vérité. C'est l'étoile à Saint-Brançois que tout le monde a. Tout le monde, l'étoile à Saint-Brançois, c'est quoi ? C'est que le démon. C'est que l'homme. L'homme bête. L'homme urant. C'est ce qu'on montre. L'homme vilain. L'homme animal. Nous sommes des animaux. Le fils de la femme est animal. L'enfant qui est né à partir de la compilation sexuelle est un animal. D'accord ? Mais dans l'animal, il est caché le divin. En Égypte, tous les dieux égyptiens ouvraient que la forme des animaux. Dans chaque forme animal, il y a quelque chose qui est cachée, qui est Dieu, qui est Lucifer. Donc, le pathogramme, le symbole de l'homme ordinaire, la tête, les deux pieds, les maçons, on met le G au milieu. Tu me diras, Gamma, God, non. Non, 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 non. Pour comprendre ce G, le sens de ce G, il faut renverser le pathogramme. Donc, pour comprendre le symbole de Lucifer, le démon qu'on vous montre dans le livre, il faut le renverser. Mais ils vous ont dit, interdit de ne pas le renverser. Quand on renverser, on verra le démon. Donc, l'image, mais n'est pas le démon. Le pathogramme, mais n'est pas le démon. Reverser, dès que c'est le démon, c'est Lucifer. Donc, il ne faut pas le renverser. Ce n'est pas vrai. C'est l'image du bout même, le pathogramme, qui est l'animal, qui est la bête. En ramassant l'animal, l'étoile, on verra que le G est aussi retourné, inversé. Et quand on cherche le G est retourné, on verra que c'est le 17ème caractère hébraïque qu'il a fait. L'étoile, à une branche, qu'est Lucifer. L'étoile qui sauve tout le monde. Donc, Lucifer qui sauve tout le monde. Lucifer n'est pas Satan, Satan sur le cadavre. Lucifer est Dieu qui est emprisonné dans chaque matière, dans chaque cadavre. Est-ce que, et partir de là, est-ce qu'on peut dire que l'amour et l'omniprésence de Dieu ne s'est-il pas manifesté aux Africains ? Et tant est-il qu'il est amour et omni et présent, est-ce qu'il n'y a pas une manière de communier avec les Africains ? Non, quand tu parles encore de l'amour, les trois églises, je ne connais pas ce qu'on appelle, je ne connais pas ça. Le mot amour n'est pas dans la pensée de ces trois religions du livre. Ah bon ? Oui. L'amour... Mais ils enseignent l'amour du prochain ? Non, ce n'est pas l'amour du prochain. Dans la loi. Personne n'aime le prochain. Non, personne n'aime le prochain. Le pape n'aime pas son prochain. C'est vrai. Les blancs n'aiment pas le prochain. Les blancs voulaient l'Afrique pendant toute l'existence. On n'aime pas le prochain ? Non, personne n'aime le prochain. Le prochain, qu'on nous dit sur le plan sacré, est très loin du toit. Aime-toi même d'abord. La meilleure loi, aime-toi même d'abord. Aimer, c'est connaître. Quand on parle de l'amour, on parle de la loi. De la loi du nombre 8. Quand je parle de 8, 8 en tant que pensée d'idée, en tant que nombre d'idées, en tant nombre absolu, partout de ma 8. Et 8, le nombre 8, qui est le nombre de l'Ohym. C'est l'Ohym qui est amour. L'amour, c'est la dernière, ensemble, créé le premier jour. Le sixième jour. Tu vois ? Quand on parle de l'amour, et notre nom vient au-dessus de toi maintenant. C'est-à-dire qu'il vient, amour et laetitia. Amoris et laetitia. Les deux sont ensemble. Donc, ça veut dire quoi ? Thoth et Pitha. Voilà ce qui est amour. C'est Thoth et amour, parce qu'il est deux à la fois. Pitha est le père de Thoth. L'amour. En droit, c'est l'amour. L'amour ne existe pas. L'amour de la terre, de l'homme, nous conduit là, c'est pas l'amour. Non, c'est des désirs sexuels, des désirs à l'autre. C'est pas l'amour. L'amour est sacré. Seul Dieu est amour. L'amour veut dire l'être unifié. Si l'être n'est pas unifié, il ne peut pas être amour. Le Coran le reprend. Le Coran dit, Adam et Eve sont créés en harmonie. L'amour est harmonie. L'amour est équilibre. Et l'amour est vérité. Dans ce monde, personne n'est dans la vérité. La vérité, Adam et Eve, dans la nudité, étaient dans la vérité. Le serpent aussi, dans sa nudité, est vérité. Donc, pour trouver l'amour, il faut se débarrasser de Satan. Si tu enlèves le voile de Satan, si tu enlèves ton cadavre, tu verras que tu es unifié du amour. Voilà ce que c'est l'amour. Et tout à l'heure, vous aviez parlé du fait que, comment l'Inde ou la religion asiatique nous ont demandé de couper le mental et de laisser la raison pour communiquer avec Dieu. Et sans la raison, comment pouvons-nous communiquer avec Dieu ? On ne peut jamais communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que les trois religions n'ont jamais communiqué avec Dieu. La peur aujourd'hui est en bagarre. Il était en bagarre avant déjà. La croisade, les Templiers, contre l'Islam. Aujourd'hui, l'Islam est divisé. Le judaïsme est divisé. Il tue tous les jours. Il ment tous les jours. Même la Bible, ils sont en train de refaire la Bible. Le Coran, ils sont en train de refaire. C'est le maçon. Les trois religions, c'est la religion du maçon. C'est la religion lunaire. Et tout ce qui est lunaire est l'imagination. Ils ont imaginé quelque chose. Ils ont volé sur les noirs. Ils l'ont entré d'une voile. C'est pour ça que ça crée leur division. Donc, la seule religion qui unifie l'homme à Dieu, c'est la religion des Africains. Mais cette religion des Africains, c'est initiatique. C'est des démarches, c'est une quête. C'est un renvoi avec, aller dans un temps prier Jésus, sa journée et prier Allah. Non, non, non. Il faut aller à la quête du divin. À la quête du divin. C'est une démarche initiatique. Et ce salut est personnel. C'est pour chaque individu qui doit faire cette démarche vers le divin. Et le divin n'est pas au ciel. Non, il est en lui-même. C'est le retournement vers soi-même. Voilà, c'est ça la vraie religion. Et dites-nous, Sylvain Kouassi, est-ce que le bon Dieu et sinon le divin dont nous venons de parler communiquait-il avec les Africains dans le temps ou par quel moyen communiquait-il ? Oui, par le phare, par l'oracle. C'est parce que les Grecs, les Grecs sont nos enfants. Les Grecs, vous faites quand vous voyez les Grecs, c'est les barbares. Il faut lire le livre de Simone Veil, dans l'annoncement. C'est clair que les Roumains, c'est des barbares. C'est des barbares qui ont fait le voyage. On fait le voyage vers l'Égypte antique. Les Grecs ont compris que Dieu est l'oracle. Dieu nous permet de l'interroger. C'est à partir de là qu'ils ont créé l'oracle de Delphes, qui est le Dieu d'Apollo, le Dieu solaire, qui permettait à chacun qui vient rentrer en conversation avec Dieu d'aller l'interroger, d'aller pas avec lui. Et en Chine, en Inde, en Inde, il y a plein de temples d'oracles. Aujourd'hui, même en Grèce, il y a plein de temples d'oracles. Et qu'il y a des temples d'oracles. C'est la religion du tout le livre. Parce que quand ils mentaient aux humains, ils ont détruit les temples. On peut communiquer avec Dieu. On peut converser avec Dieu. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers de Dieu. Mais il faut aller au temple. Ce n'est pas rationnel. Ok, et très rapidement, pour finir, parce que le temps est en train de nous pourchasser. Et puisqu'on a parlé de la communication avec Dieu le divin, et puisque quand on parle de Dieu ici, et chez nous, en Afrique, principalement le Bénin, c'est le Vodou. Et j'aimerais que vous nous parlez un peu du langage Vodou, pas les nombres, les connaissances. Non, quand on parle de Dieu chez nous, on parle de Mahoulissa, qui est un Vodou, qui est une coupe du vin. Mahoulissa. Mahoul, c'est la grande ombre. Mahoul, c'est le cachet, l'ombre. Et lissa, c'est le soleil. Le soleil, personne ne le voit. Les anciens du Cé, dit Amora. Amora est égal à Mahoulissa. Est-ce qu'on peut dire Mahoulissa, c'est le premier Vodou ? Oui, c'est le premier Vodou. Le Vodou, c'est pas ce que les Béninois, les Nigériens font aujourd'hui. Non. Le Vodou est différent des fétiches. L'homme ne peut pas créer le Vodou. Non. L'homme peut créer le fétiche, à l'image du Vodou. Dieu a créé Adarèv, le premier Vodou. Nos femmes, nos papas n'ont pas créé Adarèv. Ils ont créé nous. des démons. Par la compilation. Aujourd'hui, on peut aller à la compilation par l'initro. On peut créer d'autres démons. Sans le cesse. D'accord ? C'est que des démons. Donc, l'Africain, lui, il s'est dit, comme Dieu a créé le Vodou, que les anciens du Cé, c'est Mahoulissa, il s'est dit, moi aussi, il peut imiter Dieu de sa création. Mais il n'a créé que des fétiches. La représentation de ces dieux sur la terre, avec les éléments, les quatre éléments, il crée un vôtre. un concepteur fluidique qui l'habille. L'Église a fait la même chose à travers des saints, des anges, tout ça. Ce n'est que des créations lunaires, des créations d'imagination. Et les amis d'anges, les amis de seraphim, de domination, c'est que des imaginations, c'est que des fétiches, habillés, soient plus vilains, soient plus beaux, avec un tas d'argile, soit en porcelaine, c'est tout. Ce n'est pas le Vodou. Le Vodou est l'intournissable. Adarèv, inconnaissable, personne ne connaît. Maoulissa, inconnaissable. C'est ça le Vodou. C'est l'argent à voir avec le fétiche. Ok. Et très rapidement, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, quel est votre mot de fin ? Quel appel vous lancez aux peuples africains ? Non, je dis que le peuple africain doit être digne et responsable. Digne, il doit se dire que la meilleure religion, c'est qu'il y a la communie avec le Dieu et la religion de l'ancêtre. Je dis souvent que l'ancêtre est le repère de l'enfant. Chaque enfant doit se retrouver avec son père qui est le diotto. Mais ça ne suffit pas. L'étoile est ce qui protège le refuge de l'enfant. Mais il ne faut passer par l'ancêtre. L'ancêtre veut dire l'ancien être. Dans chaque famille, on a l'ancien être de chaque famille. Cherchez à le connaître. Par les chants de gloire de cette famille, le trésorier est caché dedans. Le panégerie, par exemple. Tout est caché dedans. Moi, je suis d'Adigo. Je suis d'Adigo. Mon chant de gloire, pour le chanter, je voulais, il traduit en fait 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 on dit Adigo Baba Baba O Baba Adi Le fils glorieux. Le fils roi, le fils du zèle, rien ne peut t'arriver dans ce monde. Marche comme le roi, marche avec dignement. L'aigle ne peut pas te prendre. Parce qu'il y a un dégueul, c'est moi de la torture que l'aigle ne peut jamais prendre. Voilà la fierté de l'Afrique. Rentrons dans nos chants de gloire, tout est dedans. C'est le sang. Dieu c'est le sang et la voix. Dieu c'est le sang et la voix. C'est sur ce propos de Sylvain Kouassi que nous allons boucler cette émission qui avait pour thème les Africains communiquaient-ils avec Dieu avant les religions dites révélées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501